J'en ai marre de me lever, tous les jours à 7 heures, pour venir à l'école à 8 heures. Il restait toute la journée, puis rentrait directement à la maison. Et lorsque je rentre à la maison, mes parents ne me laissent même pas regarder la télévision. De même pour moi. Ils répètent toujours la même chose, va faire tes devoirs. Et puis, nos professeurs nous donnent beaucoup de travail à faire à la maison. C'est épuisant. Nous sommes tout hyper stressés. Et, si on demandait à M. Bernard, de nous emmener faire un pique-nique ? Il n'acceptera jamais cette proposition. On peut essayer quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Vous allez bien monsieur ? Vous avez l'air fatigué. Oui, c'est vrai, je suis fatigué. Ces derniers jours, je suis débordé de travail. Allez, on commence notre leçon. Maxime, dites-moi, que devons-nous faire pour protéger l'environnement ? Je suis désolé monsieur. Je ne sais pas. Sérieusement ? Bon, qui peut me répondre ? Personne ? Monsieur, est-ce que je peux me permettre, de vous dire quelque chose ? Oui, bien sûr. Soyez libre de me dire ce que vous pensez. On passe toute la journée à l'école, et toute la soirée à faire les devoirs, que vous nous donnez. Nous n'avons pas eu l'occasion, de faire attention à l'environnement, ou à quelque chose d'autre. J'avoue que, vous avez absolument raison. C'est pourquoi, demain, nous allons faire un pique-nique. C'est vrai ? Mais c'est génial. Prévenez vos parents qu'on va passer la journée entière, dans la nature. D'accord, monsieur. Je trouve cet endroit, extrêmement sublime. Moi aussi. Enfin, on peut respirer un air pur. Et si on jouait, à cache-cache ? Excellente idée. Allons-y. Les enfants, ne vous éloignez pas trop, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Mais bien sûr que je m'inquiète, vous êtes ma responsabilité. D'accord, monsieur. Les enfants, venez par ici. C'est l'heure de déjeuner. D'accord, monsieur. Vous êtes tout là ? Oui, monsieur. J'ai apporté plusieurs plats, en grande quantité pour vous. Ne soyez pas timide. Et prenez ce qui vous plaît. Merci, monsieur. Je vous en prie. Vous pouvez manger avec moi aussi. J'ai apporté du couscous pour tout le monde. On a aussi apporté des pâtés au poulet. On va partager. Hier, en classe, je vous ai posé une question, mais vous ne m'avez donné aucune réponse. Alors, je vais vous demander à nouveau, que devons-nous faire, pour protéger l'environnement ? Dites-nous que faire, monsieur. Eh bien, cet air propre dont on se réjouit tant, cette ombre qui nous abrite des rayons du soleil, on doit tout ça aux arbres. Donc, la réponse est simple. Pour protéger l'environnement, on doit planter des arbres. Vous devez me promettre de planter des arbres, dans vos jardins. C'est promis, monsieur. Monsieur, j'ai une idée formidable. Je vous écoute. Et, si on plantait des arbres à l'école aussi, dans le terrain, juste derrière la cantine ? Quelle merveilleuse idée. Je suis absolument d'accord. Demain, chacun de vous va planter un arbre, qui portera son nom. Et imaginez, après 15 ans, quand vous serez grand, vous allez amener vos enfants à la même école, et leur dire, voici l'arbre, que j'ai planté quand j'avais ton âge. On peut en faire une tradition, dans notre école. On va demander à chaque génération, de planter des arbres. C'est vraiment impressionnant. Vous aussi, si vous souhaitez protéger l'environnement, plantez des arbres. Qui a planté un arbre, n'a pas vécu inutilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada